On parle d'une catastrophe à venir, on entend même parler de l'imminence de la fin du monde, on se tourne vers l'écriture ou vers les apparitions mariales pour justifier nos peurs, et on traite de fous ceux qui ne se laissent pas impressionner par ces prédictions. Mais la question se pose-t-elle vraiment en ces termes ? Est-ce vraiment une catastrophe naturelle, économique, une instabilité sociale ou une pandémie qu'il faut redouter ? Non pas que ça n'arrivera pas, mais que c'est déjà arrivé si souvent. Et en l'occurrence, au début du VIe siècle, c'est l'année 536 qui a certainement le pompon. Une éruption volcanique a provoqué de tels nuages que pendant 18 mois, la plupart des continents n'ont pas vu la lumière du soleil. Pendant 18 mois, la cendre et la baisse de température qui s'en suivit ont rendu impossibles les récoltes et donc les élevages. Il y a eu une famine incroyablement sévère, d'où une instabilité sociale, d'où des guerres. Et par-dessus le tout, la fameuse peste de Justinien, qui a fait dans la région de Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain à l'époque, plus de 50 millions de morts. Est-ce qu'il y aura encore des catastrophes ? Oui. Est-ce la fin du monde ? Peut-être. On s'en rapproche inévitablement. Mais l'écriture nous invite à vérifier d'autres critères. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'écriture annonce des signes qui précèderont la seconde venue du Christ, c'est-à-dire la parousie, le jugement dernier, la fin des temps. D'abord, c'est le chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu qui nous éclaire. Vous pouvez relire tout le chapitre, mais notez le verset 14, qui nous dit que l'évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Ainsi, ce n'est que lorsque l'évangile aura été prêché partout que viendra la fin du monde. Partout, ça veut dire à tout le monde. Ça veut dire que tout homme dans le monde aura entendu la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. Ça ne dit pas que tout le monde sera converti. Ça ne nous dit pas que le lendemain de cette prédication, la fin du monde arrivera. Ça nous pose la question « Avez-vous brêché l'évangile à tout homme ? » Un deuxième signe se trouve sous la plume de Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 11. Il s'agit de la question difficile de la conversion d'Israël. Et Saint Paul explique que l'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer dans le royaume. Mais cet aveuglement sur la messianité de Jésus, d'une manière mystérieuse, prendra fin avant la fin du monde. Un troisième signe qu'on retrouve dans la bouche du Seigneur Jésus comme dans la prédication de Saint Paul, la prédication des faux prophètes. Et l'Écriture nous invite à ne pas nous laisser égarer, à ne pas croire tous ceux qui nous disent « Ça se passe ici ou ça se passe là ». Beaucoup viendront en prétendant être le Christ. Ou bien prêcheront un Christ qui n'est pas le Christ Jésus. Un Christ sans la passion, un Christ sans la croix. Un salut sans la victoire sur le péché parce que le péché n'existerait plus. Au point qu'une grande apostasie, c'est-à-dire un renoncement à la pureté de la foi, un rejet du Christ tel qu'il est annoncé par les évangiles, se produira. Vous voyez que ces signes décrivent des mouvements qui apparaissent très contradictoires. D'un côté, une conversion massive de tous les peuples, y compris Israël, de l'autre, une apostasie massive des chrétiens. Vous pouvez relire le début du chapitre 2 de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et ce grand abandon de la foi sera concomitant avec l'apparition du fameux Antéchrist. C'est lui qui provoquera cette perte de la foi. Et la fin du monde ne se produira pas avant que ne soit révélé l'Antéchrist. Celui qui s'oppose à Dieu, celui qui se fait passer pour Dieu, qui prétend prendre la place de Dieu et demande qu'on lui adresse l'adoration qui est due à Dieu. Et puis, le cinquième prélude à la fin des temps, qui est au début du chapitre 24 de Matthieu, qu'on a déjà cité tout à l'heure, ce sont effectivement les grandes tribulations, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les épidémies et les persécutions sanglantes des disciples. Voilà ce que nous savons. C'est très peu, mais c'est beaucoup. Et oui, de fait, si quelqu'un, à quelque époque que ce soit de l'histoire de l'Église, doit veiller et prier, c'est bien nous. Si un temps ressemble de quelque peu à l'ensemble de ses prédictions, c'est certainement le nôtre. Mais l'Évangile ne dit pas « Ayez peur de la famille, ayez peur des pandémies, ayez peur des guerres, ayez peur de l'apostasie ». Non, il nous dit « Veillez et priez ». Et alors que nous célébrons la fin de l'année liturgique par la fête du Christ roi, nous commençons immédiatement avec les mêmes évangiles le temps de l'Avent. Et au cœur de cette transition est l'appel de l'Écriture « Veillez et priez ». Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada